bonjour à toutes je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis super contente parce que ces dernières semaines ça a vraiment été super super compliqué entre les vacances scolaires et le boulot et là le mois de mai ça s'annonce à nouveau compliqué avec tous ces jours fériés sans arrêt voilà je vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne youtube à mon grand désespoir donc du coup si vous entendez un peu de bruit aujourd'hui c'est que mon fils est en train de jouer dans le salon et il n'est pas forcément toujours très discret comme comme tous les enfants donc voilà je m'excuse par avance si vous avez un peu de un peu de bruit de fond aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favoris random donc tous mes favoris qui ne sont pas des produits cosmétiques en fait ça fait de longs mois que je vous ai pas proposé ce genre de vidéos du coup j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui je vais faire mon possible pour être la plus brève possible donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue je vais vous parler de des séries que j'ai aimé ces derniers mois des films de tout ce qui est lecture tout ce qui est food des objets que j'ai aussi acheté pour pour chez moi que j'ai beaucoup apprécié ces derniers mois et puis puis voilà ça me semble déjà pas mal on va commencer tout ce qui est immatériel donc les films et les séries je vais commencer avec les séries netflix tout d'abord je pense qu'il est inutile de mentionner la cassette papel puisque je crois que tout le monde a regardé cette série et tout le monde a adoré je crois pas avoir vu une seule personne qui a détesté cette série c'est pas du tout le genre de série que j'ai tendance à apprécier et pourtant j'ai moi aussi adoré donc si malgré tout il y en a certaines qui n'ont pas encore regardé cette série mais faites le quoi c'est vraiment une super super série qui est hyper prenante et franchement foncer c'est juste un bijou cette série ensuite pour rester dans les séries netflix il ya une série que j'ai beaucoup apprécié c'est depuis ça fait bien un an et demi mais là en fait j'ai pensé j'ai pensé au fait que je vous en avais pas encore parlé puisque la saison 2 est sortie il ya quelques mois d'ailleurs maintenant parce que ça devait être à la fin de l'année je pense peut-être en décembre qu'elle est sortie la saison 2 et je crois que je vous en ai pas parlé dans aucune de mes vidéos favoris random il s'agit de la série cable girl donc les demoiselles du téléphone je crois en français donc il s'agit comme la cassette papel d'une série espagnole qui tient place dans les années 20 et moi c'est vraiment une époque que je trouve vraiment je sais pas fascinant et déjà rien que pour ça la série est vraiment belle à regarder tout ce qui est scénographie et tout ça c'est juste à couper le souffle que ce soit voilà les les bâtiments dont tout est un peu style art déco bien entendu les vêtements et tout moi j'adore vraiment ce style et je trouve que la série a joliment retranscrit toute cette ambiance donc déjà rien pour ça c'est une série que j'ai beaucoup aimé c'est une série qui suit quatre femmes qui luttent en fait pour obtenir une certaine forme d'indépendance chacune d'une manière différente et la seule chose qui les réunit au final c'est leur lieu de travail puisqu'elles sont opératrices téléphoniques chose qui n'existe plus bien sûr de nos jours mais à l'époque c'était un métier qui était en plein essor donc c'est une série un peu féministe qui montre la condition des femmes à cette époque là et au final forcée de constater que les choses ont pas beaucoup évolué de nos jours un petit peu quand même heureusement mais c'est vrai que c'est c'est des thématiques qui sont toujours complètement d'actualité qui sont traitées dans cette série donc c'est pas non plus la série du siècle elle a un très léger côté un peu télé novella on va dire mais c'est vraiment très subtil et elle reste malgré tout très très joliment réalisée et produite donc moi pour ma part c'est une série que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié regarder et que je vous recommande vivement parce que c'est vraiment ne serait ce que pour pour tout ce qui est l'ambiance et tout ça c'est vraiment une très très belle série donc vous pouvez aussi la regarder sur netflix ensuite une autre série que j'ai beaucoup apprécié regarder il y a quelques mois sur netflix il s'agit de la série captive donc c'est une série qui comporte qu'une seule saison avec assez peu d'épisodes je sais plus combien il y en a mais peut-être 6-8 donc c'est des épisodes assez long je crois d'une cinquantaine de minutes et en fait ça suit l'interrogatoire d'une meurtrière par un psychiatre qui cherche à comprendre en fait si elle a vraiment commis le meurtre pour laquelle elle a été emprisonnée et qui cherche à évaluer aussi son état psychiatrique puisque tout laisse penser qu'elle puisse être complètement complètement folle tout simplement et c'est une série qui est hyper hyper prenante on revit en fait ce que cette fille a vécu au travers de son récit à ce psychiatre avec des flashbacks qui montrent en images ce qui s'est passé et c'est vraiment comme je dis hyper hyper prenant l'intrigue est vraiment très bien menée et le dénouement est vraiment surprenant on va dire pour moi il n'a pas été si surprenant que ça parce qu'il y a quand même des petits indices qui ont été semés au fil des épisodes qui moi m'avaient déjà amené à cette conclusion mais c'est aussi parce que j'ai des croyances assez assez particulières qui font que j'avais un peu compris ce qui se tramait mais il n'y a vraiment rien qui est montré de manière significative pour pour qu'on puisse vraiment déduire qu'on va arriver à ce dénouement là je sais pas si c'est je veux pas vous spoiler non plus toute la série si vous l'avez pas regardé mais c'est vraiment vraiment une super série j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ensuite une autre là c'est un film en fait une production netflix d'un livre que j'avais lu que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle the red tent donc la tente rouge donc c'est un une série donc enfin c'est un film en fait qui est en deux parties donc je crois qu'au départ ça avait été produit pour être une série et au final ça a juste été diffusé sous forme de film en deux parties donc l'histoire prend place 1500 ans avant jésus-christ dans le désert où on se retrouve en fait au coeur d'une tribu nomade et ensuite tout particulièrement l'histoire d'un groupe de femmes d'une même famille donc après je préfère vous prévenir tout de suite il s'agit d'un drame et pas du tout d'une série heureuse même si ça se termine plutôt bien malgré tout mais pour ma part ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série c'est que on y retrouve retranscrit avec une je pense une très belle justesse ce que ce qu'était la femme aux prémices en fait du patriarcat où la femme était encore avait encore une dimension on va dire sacrée je pense qu'à ce moment là ça commençait déjà à changer mais dans cette tribu il y avait encore cette dimension où où les femmes se soutenaient entre elles et étaient unies et et fortes et et voilà avait des toute une forme de rite etc autour de la féminité et de la célébration du féminin que je trouve très juste et qui commence à réémerger en fait de nos jours et voilà j'ai trouvé que c'était joliment montré dans cette série et moi c'est ce qui m'a tout particulièrement touchée parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque de nos jours dans notre société l'idée qu'on se considère plus les unes les autres comme des sœurs mais que enfin voilà ce qu'on peut constater tous les jours c'est que les femmes entre elles se jalousent cherchent à se nuire mutuellement plutôt que de se soutenir et de se serrer les coudes en fait tout a été fait pour qu'on se sente divisées et ennemies les unes les autres et voilà j'ai trouvé j'ai trouvé joli à regarder cette série parce que ça montre justement un tout autre un tout autre sens en fait à la féminité et à ce qu'elle devrait être et ce que devrait être la femme dans toute sa beauté sa bienveillance ça montre vraiment tout le côté de la femme voilà un peu guérisseuse un peu sorcière puisque dina la femme conçue principalement dans cette cette série est en fait une sage femme guérisseuse voilà donc j'ai trouvé vraiment cette cette ce film en deux parties fascinant pour ça c'est ça a été très très facile à regarder très agréable donc voilà si c'est des thématiques qui vous parle et si vous appréciez tout ce qui est égypte ancienne et tout ça vous apprécierez beaucoup sûrement ce film ensuite une autre série qui par contre là n'est pas disponible sur netflix dans laquelle j'avais placé beaucoup beaucoup d'espoir il s'agit de la série britannia qui se passe en territoire celte à l'époque des druides et tout ça et moi voilà c'est des thématiques aussi que j'adore qui me passionne depuis toujours et je dois vous avouer que malgré le fait que tout ce qui est voilà les images et tout ça sont vraiment magnifiques j'adore l'ambiance de la série et tout c'est vrai qu'au niveau de l'histoire je suis restée un petit peu sur ma faim ça a fini par m'accrocher vraiment que la toute fin de la première saison donc apparemment la série a été renouvelée pour une seconde saison donc j'espère que la seconde saison sera un peu plus rythmée en fait au niveau de voilà de l'histoire parce que là c'est vrai qu'il y avait un peu de longueur et au final j'ai regardé toute la première saison surtout parce que je trouvais les images belles et qu'en fait ça me faisait voyager mais c'est vrai que j'ai trouvé l'histoire un peu un peu lente à démarrer mais voilà si vous aimez toutes ces toutes ces thématiques là tout ce qui est celte druidique et tout ça ça pourrait être une série qui vous plaira beaucoup c'est un peu un peu fantastique et tout ensuite on va passer au film donc tout d'abord j'ai beaucoup aimé ces derniers mois what happened to monday donc c'est une genre de dystopie en fait donc c'est une société qui pourrait exister on va dire à notre époque dans laquelle chaque famille n'est autorisée à avoir qu'un seul enfant puisque la population est devenue trop nombreuses par rapport aux ressources disponibles et le gouvernement extrêmement strict par rapport à ça puisque les enfants qui supplémentaires sont tout bonnement tués voilà donc du coup ça suit en fait l'histoire de septuplets je voudrais pas dire de bêtises elles sont sept ouais de sept enfants qui sont né voilà de la même mère identique et tout donc déjà chose extrêmement rare leurs parents les ont caché en fait à la société depuis leur naissance chacune de ces filles a droit de sortir un jour de la semaine donc chacune à un jour de la semaine et elles doivent jouer le rôle d'une seule et même personne et en fait tout d'un coup il ya certaines d'entre elles qui se mettent à disparaître et les soeurs en quête pour pour découvrir ce qui est arrivé aux autres soeurs c'est vraiment un film qui est hyper palpitant on est vraiment pris tout de suite dans l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film un film très je trouve très original de par son histoire et j'aime beaucoup les dystopies toute façon donc tout ce qui est un peu apocalyptique fin du monde société qui part en vrille moi j'adore ce genre de truc donc je pouvais que apprécier ce film ensuite un autre film que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est Atomic Blonde avec Charlize Theron qui est un film qui prend place dans les années enfin fin des années 80 avant la chute du mur de berlin qui est enfin que j'ai beaucoup apprécié déjà parce que l'héroïne du film c'est c'est une femme et c'est une femme voilà vraiment badass en fait donc pas le genre de femme faible et tout elle pète la gueule à tout le monde pour parler vulgairement c'est vraiment voilà je trouvais ça chouette pour une fois de trouver une femme dans un rôle comme ça dans un film et chose que j'ai vraiment adoré aussi dans ce film c'est toute la scénographie visuellement c'est un film qui est vraiment très très beau on se laisse vraiment prendre dans le dans l'ambiance du film qui est qui est très particulière c'est on retrouve des petites des petits comment dire des petits rappels des années 80 en même temps il ya un côté qui est très très moderne très épuré qu'on retrouvait pas en réalité à cette époque là dans tout ce qui était décoration architecture etc donc il ya un espèce de mix de choses un peu contradictoires donc on sait que ça se passe à cette époque là mais en même temps il ya des petits voilà des petites choses qui laissent à penser qu'on n'est pas vraiment à la fin des années 80 elle est pareil la bande son du film elle est elle est juste parfaite franchement elle se marie magnifiquement bien avec avec l'histoire avec les images donc j'ai trouvé que c'était un film qui avait été magnifiquement bien réalisé et c'est tout à fait le genre de film que j'aime beaucoup regarder en fin de journée quand je suis bien énervée parce que regardez une femme tabasser à peu près tout le monde je trouve ça extrêmement relaxant alors peut-être que vous allez me prendre pour une psychopathe mais en tout cas moi ça m'apaise beaucoup donc franchement un film que j'ai trouvé très très bien que je vous recommande et dernier film de ma sélection il s'agit d'un film que j'ai été voir au cinéma là par contre c'est la forme de l'eau qui est un magnifique film fantastique qui est sorti au cinéma il ya quelques mois maintenant que vous allez sûrement pouvoir regarder en vod tout ça très prochainement c'est juste un bijou ce film c'est il est d'une poésie et j'ai jamais vu un film comme ça de toute ma vie en fait donc c'est pareil tout ce qui est bande son et scénographie c'est juste ne serait ce que ça et moi j'ai trouvé l'histoire magnifique complètement tordue mais magnifique donc voilà si vous aimez les films fantastiques avec une ambiance un peu bizarre et tout franchement vous allez adorer ce film il est il est somptueux je sais que c'est un film qui a reçu plein de récompenses des oscars et tout ça et je comprends vraiment pourquoi parce que c'est vraiment une merveille j'ai adoré vraiment ce film ensuite on va passer à tout ce qui est nourriture j'ai pas grand chose à vous montrer cette fois ci premier truc que je vais vous montrer c'est vraiment une cochonnerie mais c'est un truc qu'on a énormément consommé avec mon chéri ces derniers temps c'est un peu notre notre drogue bon peut-être plus lui que moi mais moi aussi il s'agit de lemon curd en fait donc si vous aimez tout ce qui est tarte au citron et tout ça tarte au citron meringuée en fait si vous aimez la crème au citron en fait c'est exactement la même chose mais sous forme de pâte à tartiner en fait donc c'est quelque chose qui est consommé très largement en angleterre qui est moins répandue chez nous vous pouvez trouver au rayon world food en fait dans les supermarchés c'est hyper hyper bon quoi donc si vous aimez la tarte au citron et tout ça je vous recommande vraiment de goûter le lemon curd ça déboîte après vous pouvez le faire vous même aussi et ça c'est sûrement beaucoup mieux que de consommer cette version là qui est pleine de sucre blanc bien raffiné et tout dégueulasse mais au goût ça déboîte quoi c'est vraiment super bon ensuite comme je vous l'ai dit du coup le mois d'avril et tout ça j'ai vraiment été débordée comme bien souvent même le début d'année ça a été le cas aussi et il m'arrive parfois le midi de pas avoir le temps de manger en fait ou alors de vraiment avoir très très peu de temps et comment dire je suis quelqu'un qui a besoin de vraiment vraiment manger en quantité en fait parce que j'ai une nature très très fine et je supporte pas je supporte pas le fait d'avoir l'air maigre en fait donc je sais qu'il y en a certaines qui vont râler en disant oui estime toi heureuse machin et tout mais faut vraiment que je je me force toujours à manger plus que ma faim en fait pour garder une corpulence que j'estime descente donc c'est pas forcément finalement quelque chose de très agréable à vivre au quotidien donc voilà du coup c'est pour moi c'était inconcevable de sauter des repas donc je cherchais des une solution en fait pour pour les jours où j'avais vraiment pas le temps de me faire à manger et j'ai trouvé des barres en fait d'une marque qui s'appelle feed donc je les ai toutes mangées en fait donc je vous ai gardé les emballages des deux parfums que j'ai goûté et je vous ai gardé un petit bout de la dernière pour vous montrer à quoi ça ressemble c'est des barres mais qui comprennent en fait tous les nutriments dont vous avez besoin et le nombre de calories que vous devrez avoir dans un repas classique on va dire donc c'est pas du tout des barres hypocalorique de régime en fait c'est vraiment des barres qui sont très très copieuse et pour ma part j'ai quand même un très bon appétit mais j'arrivais pas à terminer en fait une barre entière je à chaque fois il me restait un des un des carrés donc ça ressemble à ça donc c'est des barres des barres protéinées en vue de la texture que ça a c'est un peu un peu farineux donc je pense qu'il doit y avoir de la des protéines de poids ou des choses comme ça dedans j'ai même pas regardé la composition mais je crois que c'est vegan et tout ça alors attendez que je vous dise pas de bêtises ouais c'est ça donc sirop d'agave protéines végétales donc poids et soja et de riz voilà c'est ce que je pensais chocolat noir 10% donc vous en avez en fait en dessous du chocolat noix de coco râpée huile de colza donc farine de pois chiches graines de sarrasin germe de maïs toasté voilà après vous avez des vitamines qui sont ajoutés tout ça et voilà donc c'est des des barres qui sont vegan et sans gluten donc voilà pour celles qui sont qui consomment pas ce genre de produits c'est top moi je suis pas une grande fan de chocolat vraiment vraiment pas mais là en fait le chocolat qui en dessous il est pas du tout sucré c'est vraiment du chocolat noir donc ça fait que ça rajoute pas un côté encore plus écœurant en fait au bar parce qu'elles sont vraiment très très riche donc comme je disais moi j'ai eu du mal à les terminer à chaque fois je les mets restait toujours un petit bout que je mangeais plus tard parce qu'elles sont vraiment très copieuses quand vous avez fini votre bar vous avez vraiment plus faim c'est vraiment très ça tient au corps c'est lourd donc c'est exactement ce que je recherchais donc moi j'ai goûté le parfum banane chocolat et noix de coco je crois qu'il y avait du chocolat aussi en dessous celle-ci et je crois qu'il y a un parfum frais rouge qu'il faut que je goûte aussi parce que c'est définitivement des barres que je vais recommander que j'ai trouvé très très bien et je trouvais ça chouette de trouver des barres comme ça pour remplacer un repas qui soit pas hypocalorique parce que souvent c'est voilà c'est toujours le cas en général c'est des personnes qui sont plutôt dans une une comment dire une démarche de régime en fait qui consomment ce genre de produit donc j'ai trouvé ça bien que pour une fois il y ait une marque qui propose autre chose en fait donc moi j'ai vraiment adoré ces barres et c'est définitivement quelque chose que je vais recommander parce que ça m'a vraiment été très très utile autre produit dans le même style que j'ai goûté ces derniers mois que j'ai beaucoup aimé c'est les barres Fitberry Detox de chez Fitvia donc qui se présentent comme ceci qui sont beaucoup plus petites donc là c'est plus un petit encas en fait c'est des barres qui sont à base de fruits secs vous avez des graines de courge aussi dedans et elles sont vraiment hyper hyper bonnes elles se présentent dans une boîte comme ça et dedans vous en avez je sais plus combien dedans vous avez 12 barres voilà donc c'est vraiment vraiment pas mal et elles sont vraiment hyper hyper bonnes en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup aimé donc j'ai oublié de vous dire aussi c'est des barres qui sont crues en fait donc du coup vous avez vraiment tous les nutriments qui restent intacts et je vais vous donner la composition aussi si je l'ai pas en français elle sera en anglais c'est pas grave donc dedans vous avez des amandes, des dates, des baies de goji, des graines de courge, du beurre de cacahuète des myrtilles, des baies d'açaï, des graines de cacao, de la vanille et donc après c'est un produit qui est issu de l'agriculture biologique et donc c'est tout est cru en fait donc voilà c'est vraiment voilà on va dire un petit remplacement aux fruits secs si vous voulez changer ou avoir quelque chose de plus pratique à glisser dans votre sac elles sont vraiment enfin je les ai trouvé vraiment super super bonnes ces barres et je trouve que la quantité elle est juste bien pour se caler une petite fringale au cours de la journée donc pareil c'est des barres que je vais recommander parce qu'elles sont vraiment très très bonnes et j'en avais profité aussi pour goûter une autre de leurs nouveautés je crois que c'était sorti au début de l'année donc c'est le super fruit détox drink donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans donc vous avez de l'eau, du sirop d'agave, du thé vert, de l'infusion de thé vert de la citronnelle, du jus de raisin, du concentré de jus de cassis des extraits d'hibiscus, du guarana, du gingembre j'adore le gingembre je suis complètement obsédée par le gingembre du pissenlit et voilà et voilà donc c'est vraiment hyper hyper bon c'est hyper léger, hyper rafraîchissant j'ai vraiment beaucoup aimé cette boisson c'est un peu entre le... ça ressemble un peu à un thé mais c'est un goût beaucoup plus fruité c'est vraiment... voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et je crois que c'est des packs de 4 si je me souviens bien voilà j'ai gardé le dernier pour vous montrer mais c'est pareil c'est un truc que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment très agréable à boire ça change un petit peu du thé et de tout ce qu'on peut trouver ailleurs et la composition est vraiment très saine donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite boisson aussi donc voilà pour tout ce qui est nourriture on va passer ensuite aux accessoires de cuisine et à d'autres petites choses que j'avais acheté donc pour la maison donc tout d'abord un lot de deux tasses à café que j'ai vraiment beaucoup aimé quand je les ai vus je me suis dit non mais il nous les faut c'est pas possible donc voilà le lot de tasses donc vous en avez une où il y a écrit beauty dessus en doré et l'autre où vous avez écrit dessus beast donc la belle et la bête voilà et donc du coup ça m'a fait penser complètement à mon chéri et moi en fait et ouais je les ai trouvées trop trop mignoles elles sont adorables je les ai trouvées sur le site d'Asos et c'est vraiment de super petites tasses à café moi je les adore elles sont vraiment trop adorables ensuite pour la cuisine toujours j'ai craqué sur cette planche à découper que j'ai trouvé sur le site Cirilus donc en fait vous avez une partie en marbre vous avez une ligne dorée en fait au milieu et une partie en bois et un petit passant en fait en cuir je la trouvais vraiment très très jolie donc voilà du coup comme je vous disais je l'ai trouvé chez Cirilus en plus j'avais trouvé un super code promo je l'avais eu vraiment pour pas cher du tout ensuite chez Anthropologie j'avais craqué sur ce petit décapsuleur qui est en laiton d'ailleurs vous allez très vite vous rendre compte que ces derniers mois j'ai été obsédée par tout ce qui était en laiton parce que j'ai plein de trucs dans ce style là à vous montrer donc un petit décapsuleur en forme de quartier d'orange en fait qui vient de chez Anthropologie que je trouvais trop trop joli donc pour ma part je suis pas une consommatrice de bière je suis plus une grande consommatrice de vin donc j'ai peu l'utilité de ce genre d'objet ça sera plus un objet déco pour ma cuisine mais je le trouvais tellement mignon que voilà j'ai craqué quoi ensuite ça faisait un bon moment que je cherchais un joli porte lunettes pour disposer en fait les lunettes de soleil dont je me sers pas sur le moment donc j'aime bien changer en fait à ce niveau là en fonction de ma tenue et je voulais pouvoir les garder accessibles mais voilà joliment on va dire donc je cherchais un joli porte lunettes et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à en trouver un et j'ai fini par trouver mon bonheur en fait sur le site Pebetin c'est un sous-site en fait de Pottery Barn qui est un magasin de déco aux Etats-Unis qui est hyper hyper connu on en a pas chez nous mais leur site internet livre en France donc moyennant des frais de port bien entendu exorbitants malheureusement mais j'ai vraiment vraiment craqué sur ce porte lunettes en fait et du coup je le voulais absolument peu importe le prix on va dire donc ça a pas non plus j'ai pas payé 500€ pour un porte lunettes rassurez-vous on n'est pas quand même rendu à l'âme et c'est vrai que voilà les frais de port ont été quand même presque aussi chers que le porte lunettes en lui-même donc c'est vrai que c'est un peu dommage mais bon je trouvais qu'il en valait la peine donc voilà un peu comment il se présente donc on reste dans le thème du laiton donc voilà un peu à quoi il ressemble vous avez un petit coeur en haut c'est trop mignon et en fait il suffit juste de poser vos lunettes comme ceci et du coup vous pouvez mettre 4 paires dessus et je le trouvais vraiment vraiment trop joli voilà j'ai vraiment vraiment craqué c'est exactement ce que je voulais donc il est juste parfait et du coup sur le site j'ai vu plein d'autres choses qui étaient super jolies mais je suis restée assez raisonnable j'ai pris qu'un espèce de petit comme un petit chevalet pour poser son téléphone portable donc toujours en laiton avec des petites oreilles de lapin je sais pas si vous verrez donc certaines vont trouver ça ridicule et moi je trouvais ça vraiment trop trop mignon du coup je pose mon téléphone comme ça sur mon bureau avec ce petit chevalet je trouve ça trop adorable enfin moi j'adore en tout cas donc du coup j'avais commandé ça aussi en même temps je sais qu'il existe aussi une version iPad pour pas vous dire de bêtises pour les fans de l'univers Harry Potter il y a plein de produits sur la thématique Harry Potter mais qui font vraiment ça fait pas cibler pour enfants c'est vraiment des beaux produits enfin voilà allez jeter un coup d'oeil vous verrez ce que je veux dire c'est vraiment de la très très belle qualité quoi donc il y a des choses vraiment magnifiques que j'avais jamais vu nulle part ailleurs donc c'est vraiment un super site de déco ensuite on va parler coques de téléphone avec les coques que j'ai utilisées bah du coup cet hiver et celle que j'utilise là maintenant depuis quelques semaines donc la première vient de chez Ideal of Sweden et en fait c'était donc celle que que j'ai utilisée tout l'automne et l'hiver qui est un peu qui est un imprimé un peu fourrure Léopard qui est vraiment vraiment très très sympa et franchement je l'ai utilisée pendant des mois elle est encore en super bêta il y a que quelques rayures à l'arrière mais qui sont très discrètes qui d'ailleurs se fondent parfaitement dans la fourrure dans l'imprimé fourrure Léopard donc voilà et à l'intérieur ce que j'ai beaucoup apprécié aussi avec cette coque c'est qu'elle est doublée avec la suédine en fait donc du coup ça prend vraiment ça protège vraiment bien vos téléphones et je l'ai trouvé vraiment très très bien et du coup la coque que j'utilise en ce moment c'est une coque que j'ai commandée sur le site Felony je crois je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude donc si vous voulez retrouver tout ce que je vous présente dans la vidéo ce que je porte et tout ça vous avez tout en barre d'infos donc cette coque quand je l'ai vue je me suis dit qu'il me l'a fallé c'était pas possible elle était vraiment trop trop jolie donc je sais pas si on verra la caméra mais en fait vous avez plein de un effet de matière comme ça un peu holographique donc avec des reflets arc-en-ciel elle est juste trop trop belle alors le truc que j'ai regretté en fait en la recevant c'est que vous sentez vraiment le relief donc c'est pas agréable en fait en main ça griffe un peu les mains c'est le seul truc qui est un peu dommage j'imaginais qu'en fait par dessus il y aurait une couche de plastique supplémentaire pour éviter qu'on soit directement en contact avec les reliefs malheureusement c'est pas le cas mais franchement elle est tellement belle que du coup ça fait des mois que je l'utilise quand même elle est un peu un peu imposante mais du coup le téléphone est hyper hyper bien protégé vous avez vraiment une belle épaisseur sur les côtés moi je voilà ça m'arrive malheureusement assez souvent de faire tomber mon téléphone et il a été super bien protégé donc j'ai vraiment été très très contente du coup de cette coque de chez Felony qui est juste qui est juste trop trop belle enfin moi en tout cas je l'adore ensuite un autre truc que j'ai beaucoup apprécié ces derniers mois il s'agit d'un rangement à vernis en fait en fer forgé que j'ai acheté pour ranger mes huiles essentielles ça faisait un moment que je cherchais un moyen de ranger mes huiles essentielles de manière à ce qu'elles soient accessibles mais en même temps parfaitement bien organisées et du coup j'ai trouvé cette solution là parfaite pour moi je sais que j'avais posté une photo sur Instagram il y a quelques mois et certaines m'ont dit oh là là mais il faut pas laisser les huiles essentielles à la lumière du jour etc mais je tiens à dire que les huiles essentielles sont dans des flacons ambrés donc sont de toute façon protégées des rayons du soleil et de toute façon j'en utilise tous les jours des huiles essentielles et en général les flacons se vident assez vite donc voilà suffisamment vite pour pas avoir le temps de s'altérer à cause de la lumière du jour donc voilà pour moi c'est un système qui fonctionne parfaitement voilà il y en a d'autres pour à qui ça conviendra pas mais moi j'ai vraiment été très contente de cette nouvelle installation pour mes huiles essentielles d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une série de vidéos sur les huiles essentielles sur les différentes utilisations que j'en fais etc voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y penserai ensuite pour rester dans la thématique du laiton je cherchais en fait une jolie règle pour mon bullet journal et je voulais une règle absolument dorée en laiton donc du coup j'ai trouvé celle-ci sur Amazon qui est vraiment trop adorable ça fait vraiment règle elle est ancienne et tout mais elle est du coup en laiton donc elle est dorée et je la trouvais vraiment trop trop jolie c'est exactement ce que je recherchais et du coup quand je cherchais cette règle là je suis tombée sur l'écart et le rapporteur assorti que je trouve trop trop mignon donc du coup j'ai craqué pour les trois donc pour rester dans la thématique du bullet journal j'ai commandé une genre de trousse sur le site Demi Tangerine qui est très connu aux Etats-Unis beaucoup moins chez nous donc il s'agit en fait d'une grande trousse bleue turquoise comme ceci donc vous avez écrit en doré dessus the good stuff et donc elle est fermée par un zip qui est bon là du coup ouvert et à l'intérieur en fait vous avez donc des poches pour ranger donc moi j'y range les feutres et les stylos que j'utilise le plus dans mon bullet journal donc voilà du coup vous avez deux vous pouvez en mettre les deux côtés au milieu vous avez une petite poche transparente où vous pouvez mettre voilà des stickers des post-it des choses comme ça moi je m'en sers pas à l'heure d'aujourd'hui mais voilà je la trouvais vraiment super chouette et à l'arrière vous avez donc un élastique si vous voulez passer votre bullet journal à l'intérieur ou enfin voilà pour que tout reste ensemble en plus elle va parfaitement avec la couleur de mon bullet journal actuelle donc j'ai beaucoup apprécié cette petite trousse pareil je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos donc c'est une créatrice américaine qui a fait ça mais je crois que les frais de port j'avais pas payé très très cher j'avais peut-être dû payer 12 dollars ou quelque chose comme ça donc ça restait très très raisonnable ensuite une petite chose assez bizarre mais que moi j'adore en fait j'ai acheté une grosse boîte de feutres à la craie sur Amazon et en fait je m'en sers pour écrire des petits messages sur les vitres et les miroirs chez moi ou sur le carrelage de la cuisine aussi donc ça peut être des petits voilà je peux m'en servir comme petit pense-bête je me mets des petites affirmations positives des petites choses comme ça par exemple sur le miroir de la salle de bain pour me motiver le matin et pour commencer la journée du bon pied donc voilà c'est un petit truc que je fais que j'adore qui peut paraître complètement farfelu pour certaines j'imagine mais voilà moi j'ai adoré faire ça ces derniers temps ensuite j'ai investi dans la petite imprimante HP Sprocket donc c'est une petite imprimante photo donc je voulais investir dans ce genre de petite imprimante depuis un moment notamment pour mon tableau de visualisation c'est quelque chose dont je vous avais parlé il y a quelques années je vous montrerai pas mon tableau de visualisation dans cette vidéo parce que c'est un truc que je trouve assez perso on va dire et je me sens pas capable de m'exposer de manière aussi publique sur ma chaîne YouTube mais en gros pour résumer un peu ce que c'est qu'un tableau de visualisation vous y mettez des images en fait pour représenter vos objectifs les choses dont vous avez envie que vous avez envie de manifester dans votre vie etc vous mettez tout ça sur un tableau une grande feuille ce que vous voulez dans un cahier et en fait vous regardez ce tableau tous les jours pour vous rappeler quels sont vos objectifs et le fait qu'il soit présenté de manière visuelle ça aide vraiment à rester focalisé dessus et ça a tendance aussi à comment dire à générer des émotions chez vous qui vous donneront aussi davantage de motivation pour faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années mais je le mets à jour régulièrement dès que j'atteins mes différents objectifs et en général je faisais imprimer des petites photos format Polaroid via des entreprises enfin voilà des sites etc qui proposent ce genre de choses donc c'était un peu contraignant dans le sens où il fallait que j'attende de les recevoir etc et que je ne pouvais pas renouveler mes photos aussi régulièrement que je le voulais et du coup c'est vrai que cette petite imprimante s'est avérée très pratique pour ça maintenant du coup je peux imprimer une photo à la fois je trouvais ça vraiment vraiment super et je comptais m'en servir aussi pour prendre des photos de mes pierres en fait parce que peut-être que certaines le savent mais j'adore aussi tout ce qui est lithothérapie tout ça j'ai beaucoup beaucoup de pierres à la maison et j'avais envie de me faire un petit un petit cahier avec toutes mes pierres en fait les propriétés de chacune mes ressentis par rapport à chacune comment je les utilise et tout ça je voulais me faire un petit cahier avec une petite partie pour chacune des types de pierres que j'avais et je voulais prendre les illustrer en fait chaque partie avec une photo de mes pierres je sais pas si je suis très claire dans mon explication mais voilà en gros je voulais illustrer mon petit cahier sur mes pierres avec des photos de mes pierres et je pensais que ces petits formats de photos qui sont en plus autocollantes seraient du coup idéales pour illustrer mon petit cahier donc je vais concrétiser ce petit projet très prochainement et pour celles qui savent pas trop comment ça fonctionne vous téléchargez l'application HP Sprocket et vous pouvez imprimer en fait les photos directement de votre téléphone sur la petite imprimante donc c'est vraiment hyper facile très bien conçu et un peu dans la même thématique j'ai investi dans une étiqueteuse donc l'étiqueteuse P-Touch de chez Brother parce que je suis une grosse maniaque de l'étiquetage je mets des étiquettes partout et jusqu'alors en fait j'avais la lettre à touch de chez Dimo qui est hyper connue que tout le monde ah vous pouvez la trouver partout même chez Carrefour dans les supermarchés et tout ça et en fait ce qui m'énervait avec cette imprimante là c'est que il fallait appuyer plusieurs fois sur chaque bouton pour obtenir la lettre que vous vouliez enfin je trouvais qu'elle était pas je perdais beaucoup de temps en fait à écrire mes étiquettes et moi j'ai un peu la patience d'une enfant de 4 ans j'aime que ça évite j'aime pas me prendre la tête pour faire un truc et c'est vrai qu'à force cette étiqueteuse a fini par me sortir par les yeux du coup j'ai cherché une autre alternative et en fait l'étiqueteuse P-Touch elle marche un petit peu sur le même principe que la petite imprimante photo que je vous ai montrée avant vous avez une application sur votre téléphone donc vous pouvez créer vos petites étiquettes très rapidement via votre téléphone donc du coup ça va beaucoup plus vite de taper sur le téléphone et d'obtenir le rendu que vous voulez pour votre étiquette et après ça envoie directement les instructions à l'imprimante et vous imprimez vos étiquettes comme ça et je la trouve vraiment vraiment géniale cette étiqueteuse j'en suis ravie ça a complètement changé ma relation avec mon étiqueteuse maintenant j'ai plus envie de l'acheter par la fenêtre à chaque fois que je dois m'en servir donc voilà pour moi ça a été un bon investissement et comme je dis c'est quelque chose que j'utilise très 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 régulièrement puisque je mets des étiquettes partout ensuite on va terminer avec tout ce qui est lecture et là j'ai aussi pas mal de petites choses à vous montrer comme tous les ans en fait au début de l'année je suis toujours prise d'une frénésie d'achat de livres de développement personnel parce que je suis toujours en recherche d'idées pour m'améliorer devenir une meilleure personne travailler sur moi du coup j'ai acheté pas mal de livres dans cette thématique là donc tout d'abord je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup beaucoup aidé que j'ai lu l'année dernière fin d'année dernière donc il s'agit du livre Quand du docteur Michael Bruss c'est un livre sur la chronobiologie c'est vraiment un livre que j'ai trouvé hyper hyper intéressant et pour vous expliquer un peu pourquoi ce livre m'a beaucoup aidé malgré le fait que je prenais grand soin j'ai essayé de conserver une hygiène de vie à peu près correcte malgré que j'ai assez peu de temps pour moi j'essayais quand même de dormir suffisamment de manger correctement de prendre soin de moi un minimum mais malgré tout je me sentais tout le temps épuisée et je comprenais pas parce que des fois je me faisais des nuits de 8 ou 9 heures et je me réveillais j'étais complètement épuisée et toute la journée je faisais que bailler je me disais mais c'est pas possible j'ai bien dormi pourtant je comprends pas pourquoi je suis fatiguée et en fait ce livre a vraiment répondu à pourquoi je me sentais comme ça en fait donc c'est un livre qui parle des rythmes en fait biologiques qu'on a tous et toutes à savoir que il y a certaines personnes qui ont besoin de dormir plus ou moins qui sont en meilleure forme quand elles se lavent à une certaine heure quand elles mangent à une certaine heure etc ce docteur en fait explique qu'il y a 4 types de rythmes biologiques en fait donc lui il a donné des noms d'animaux à chacun de ces rythmes là pour illustrer un peu le comment dire les horaires le mode de vie qui va avec chacun donc au début du livre vous avez un test pour déterminer quel type d'animal vous êtes donc il y a certains types qui sont plus communément répandus que d'autres et bien évidemment moi je suis affublée du pire de tous voilà donc moi je suis dauphin en fait c'est le type qui représente à peu près 1% de la population et en gros pour résumer donc moi je subis déjà les influences de la lune donc quand c'est la pleine lune vous avez beau m'enfermer dans une cave voilà j'ai beau ne pas savoir que c'est la pleine lune c'est impossible pour moi de fermer l'oeil quand c'est comme ça et la moindre petite la moindre petite perturbation en fait dans mon rythme fait que je vais me sentir tout de suite fatiguée donc du coup je me suis rendu compte grâce à ce jour là que je dormais trop donc j'ai besoin que de 6h par nuit qu'il faut que je me couche de préférence du coup avant minuit et qu'il vaut mieux que je me lave avant 7h15 le matin peu importe voilà le jour de la semaine en fait qu'il fallait pas également que je fasse de sieste jamais parce que ça me fatigue encore plus donc du coup je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais de travers et qui correspondait pas du tout à mon rythme naturel et une fois que j'ai corrigé tout ça franchement je me suis sentie mais tellement mieux j'ai bien suivi toutes les instructions qu'il y avait par rapport à l'heure à laquelle il fait que je mange l'heure à laquelle il fait que je prenne ma douche enfin il y a vraiment tout est expliqué dedans les heures où j'étais le plus facilement concentrée les heures où mon attention commençait à décliner tout ça et du coup j'ai complètement réorganisé ma vie en fait autour de ces rythmes là et depuis ça va mais beaucoup beaucoup mieux c'est vraiment un livre qui a changé ma vie j'ai redécouvert qui j'étais en fait parce que je pensais être une grosse dormeuse et tout ça et en fait pas du tout donc si vous rencontrez le même problème que moi que vous vous sentez fatigué ou que vous aimeriez savoir davantage comment votre organisme fonctionne à quel moment de la journée vous êtes le plus efficace pour telle ou telle tâche c'est vraiment un livre génial que je vous recommande ensuite toujours un peu dans la thématique du sommeil j'ai lu Magical Sleep de Valérie Darmon aux éditions Rustica qui est dans la même lignée que le livre que je vous avais présenté il y a quelques mois qui s'appelait Magical Timing mais qui n'était pas écrit par la même personne c'est un livre qui comment dire qui apporte rien de vraiment nouveau sur le sujet ça fait que rappeler en fait des choses qu'on sait déjà qu'on a vu un peu partout et tout mais ça donne vraiment tout un protocole pour mieux dormir en fait avoir un sommeil de meilleure qualité et voilà c'est un petit livre qui est très facile à lire qui est très ludique et qui est malgré tout très intéressant c'est un livre qui explique de manière très scientifique mais très accessible finalement le fonctionnement du sommeil à quoi ça sert les différentes phases comment faire pour avoir une meilleure qualité de sommeil et s'endormir plus facilement etc c'est un livre qui est très très voilà que j'ai trouvé très intéressant malgré tout et qui rappelle voilà des choses comment dire qui relèvent du bon sens mais qu'on a tendance malgré tout à oublier très souvent donc ensuite il y a un livre dont je voulais vous parler qui s'inscrit dans une démarche dans laquelle j'essaie de m'investir davantage depuis quelques années donc je vous en avais déjà sûrement parlé ces précédentes années mais j'essaie de réduire de plus en plus en fait la quantité de possession de matériel que j'ai et aussi de comment dire de consommer moins de choses qui produisent des déchets enfin voilà ce genre de choses en fait j'essaie de comment dire de simplifier ma vie et de voilà de consommer différemment on va dire depuis quelques années même si ça ne semble pas forcément toujours évident si vous regardez mes vidéos j'imagine et à ce sujet là j'ai acheté un livre qui est très très bien au début d'année qui s'appelle Labo Zéro Conso l'autrice et Marie-France Faré donc qui se présentent comme ceci et en fait c'est un livre où vous avez 50 recettes en fait naturelles que ce soit pour remplacer vos produits ménagers vos produits d'hygiène quotidien c'est vraiment un livre qui est hyper hyper bien fait qui est hyper voilà les recettes sont hyper simples à réaliser il est très joliment illustré j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre je vais vous donner quelques exemples de recettes que vous retrouvez à l'intérieur donc vous avez un adoucissant pour le linge une lessive écologique du liquide vaisselle nettoyant pour le sol par exemple du déodorant solide ou liquide des gommages corporels une huile anticellulite une huile après soleil des produits pour les cheveux donc lotion de rinçage shampoing liquide shampoing sec un spray pour faire des ondulations un spray éclaircissant vous avez aussi après tout ce qui est soin pour le visage donc ça va du dentifrice jusqu'au masque vous avez des gels désinfectant pour les mains du liniment pour les bébés pour celles qui ont des des enfants en bas âge voilà vous avez une super recette de liniment des sprays anti moustiques anti poux enfin voilà plein de choses donc c'est vraiment un livre qui est hyper hyper bien fait vous avez comme je dis les recettes dedans sont vraiment top c'est hyper facile à réaliser donc voilà je trouve qu'il est vraiment très très bien si vous cherchez un livre sur cette thématique là celui-ci est vraiment génial ensuite un autre livre que j'ai beaucoup aimé c'est mon défi minimaliste de Sioux Berger donc à l'intérieur vous avez 12 programmes en fait qui sont proposés sur des thématiques différentes donc qui sont pas réalisés tous en même temps bien entendu donc par exemple vous avez un programme de 30 jours pour se passer du sucre et alléger le gras un programme de 30 jours pour marcher tous les jours ensuite vous avez donc des défis pour alléger le poids des possessions donc moi c'est plus ça qui m'intéressait donc vous avez 30 jours pour désencombrer sa maison donc moi j'ai acheté ce livre parce que je suis toujours en quête d'idées concrètes à mettre en place dans ma vie pour améliorer des choses qui me conviennent plus dans mon existence on va dire je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de quelque chose de cadré et structuré parce que sinon je pars dans tous les sens j'ai beaucoup de mal à rester constante et à être régulière en fait dans ce que je fais surtout quand j'essaie de créer des nouvelles habitudes c'est toujours très difficile pour moi parce que j'ai pas j'ai l'impression en tout cas d'avoir pas beaucoup d'autodiscipline en fait donc j'ai toujours besoin de quelque chose de strict et carré de déjà bien cadré pour m'aider à progresser dans ma vie donc c'est tout à fait le genre de livre qui peut m'apporter ce genre de choses voilà de programmes déjà préétablis avec des étapes bien définies donc ensuite vous avez alléger le poids des responsabilités 30 jours pour apprendre à se positionner 30 jours pour avoir confiance et déléguer alléger le poids de la culpabilité donc défi instant présent 30 jours pour s'y ancrer défi bienveillance 30 jours pour apprendre à s'aimer alléger le poids de la famille donc défi passé 30 jours pour s'en libérer défi être soi 30 jours pour se libérer du regard et du jugement de sa famille alléger le poids des autres donc défi détox friend 30 jours pour faire le tri dans ses amis ça parfois c'est très important de le faire de temps en temps défi high tech dépendance 30 jours pour lâcher les réseaux sociaux ça ça pourrait être un bon défi aussi pour moi qui faudrait que je teste un peu plus tard donc voilà si vous cherchez des idées et puis des petits programmes déjà tout fait pour améliorer certaines choses de votre vie sur ces thématiques sachez que ce livre est vraiment très très bien aussi ensuite un autre livre un peu sur le même le même style c'est 30 jours pour changer de vie de Anna Ostruy je sais pas trop comment dire qui se présente comme ceci et c'est pareil c'est un peu un livre dans le même genre avec chaque jour vous avez des exercices à faire et voilà c'est des petits exercices d'introspection ou des choses où vous avez plus de voilà d'action à entreprendre etc c'est vraiment il est très très bien et j'ai beaucoup aimé j'ai pas réussi à le faire en entier mais il faut vraiment que je m'y mette sérieusement mais voilà si vous cherchez des petites idées voilà un petit programme très facile à suivre mais qui vous fera beaucoup de bien dans votre vie sachez qu'ici est vraiment très très bien je vais vous lire un petit peu la quatrième couverture ras le bol d'aller travailler en traînant les pieds assez du train train quotidien ou tout simplement une envie furieuse de bonheur réveillez-vous et vivez vos envies il n'est jamais trop tard pour changer et cela ne dépend que de vous et si vous vous preniez en main alors suivez le programme faites le bilan de votre vie actuelle les points négatifs mais aussi les positifs vos frustrations vos envies vos besoins ce qui vous fait vibrer identifiez les verrous qui vous bloquent manque de confiance en soi procrastination peur de la réussite de l'échec apprenez à vous aimer changez votre regard sur vous-même arrêtez de juger vous êtes unique et méritez le bonheur fixez vos objectifs et donnez-vous les moyens de les réaliser osez sortir de votre zone de confort et soyez positif de belles choses vous attendent pour vous aider à réussir ce challenge dans 4 semaines des questionnaires à remplir pour mieux se connaître et identifier ses besoins des conseils pratiques et concrets pour s'entraîner quotidiennement des bilans hebdomadaires pour faire le point régulièrement et noter ses progrès donc voilà pour ce petit livre et ensuite j'ai pris le Happy Journal de Farm Cotton chaque jour écrire pour soi écrire sur soi donc aux éditions de la Rousse c'est un livre que j'avais dans ma wishlist Amazon depuis un certain temps mais en anglais et en fait il vient de sortir en français donc je n'ai pas pu m'empêcher d'en faire l'acquisition donc c'est un petit journal en fait où vous avez tous les jours un petit paragraphe à écrire avec souvent des petites questions qui forcent à l'intronisation à l'introspection donc je trouve que c'est vraiment vraiment très sympa ce genre d'exercice alors moi je pense pas écrire directement dedans je pense que je vais plutôt plutôt écrire dans mon journal répondre aux questions mais dans mon journal comme ça c'est quelque chose que je pourrais réutiliser au fil des ans parce que parfois c'est intéressant de se reposer les mêmes questions à différentes périodes de sa vie et souvent les réponses diffèrent donc je trouvais ça vraiment pas mal du tout il a l'air vraiment très très bien fait je ne l'ai pas encore commencé parce qu'il est sorti il y a très peu de temps mais j'ai vraiment vraiment adoré le concept et il est très joli vous avez des très jolies couleurs il est très voilà vraiment un très bel objet aussi et pour terminer avec les lectures un livre sur l'organisation que j'ai trouvé très très bien fait qui s'appelle Apprendre à s'organiser c'est facile de Stéphanie Bujon et Laurence Effat donc c'est aux éditions Erol et donc c'est comme son titre l'indique un livre sur l'organisation comme il en existe tout plein mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant avec celui-ci c'est qu'il est découpé en fait en différents types de personnes donc il vient répondre vraiment aux besoins de tout le monde au final donc vous avez tout d'abord l'explication de la méthode comment ça fonctionne et après vous avez différents profils en fait donc si vous êtes étudiant si vous êtes parent et travaille à la maison si vous êtes cadre si vous êtes blogueur et amateur de technologie si vous êtes à la retraite vous avez vraiment des profils différents et du coup des méthodes différentes d'organisation en fonction des besoins de chacun et après vous avez donc des fiches pratiques donc par exemple si vous déménagez pour faire vos listes de courses si vous partez en déplacement professionnel si vous partez en vacances pour classer vos documents pour faire votre budget pour organiser votre ordinateur voilà enfin plein de choses hyper hyper intéressantes donc après c'est un livre qui comment dire qui reprend des méthodes déjà très connues comme la méthode GTD c'est juste des termes différents qui sont employés pour illustrer les mêmes techniques d'organisation mais après vous avez vraiment des conseils très concrets pour chaque cas de figure en fait qui sont vraiment intéressants et qui apportent vraiment quelque chose en plus à ce livre et comme c'est un livre qui a été écrit aussi donc par des français pour des français pour tout ce qui est gestion administrative tout ça les informations qui sont dans ce livre sont vraiment applicables du coup à nous donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que souvent c'est des livres qui sont écrits par des auteurs étrangers et c'est pas toujours ça peut pas toujours s'appliquer parfaitement aussi à notre voilà au mode de fonctionnement de notre pays à nous donc j'ai trouvé vraiment ce livre très très bien très complet très riche et c'est un livre qui pour moi s'adresse vraiment à tout type de personnes qui a besoin d'apprendre à mieux s'organiser dans sa vie il y a vraiment de très très bonnes très bonnes idées dedans donc voilà pour moi ça a été une très belle très belle découverte ce livre donc voilà pour mes favoris random de ces derniers mois je vais vraiment essayer de faire plus régulièrement ce genre de vidéos parce que j'aime j'aime beaucoup et puis aussi pour vous éviter d'avoir des vidéos aussi longues à regarder j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu vous retrouverez comme je vous l'ai dit toutes les informations sur les différentes choses que je vous ai présentées dans cette vidéo en barre d'infos vous avez tous les liens tout ce qu'il faut donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous mets un petit coup d'œil et je vous mets un petit coup d'œil et je vous mets un petit coup d'œil et je vous mets un petit coup d'œil